Là, et rompus par leur long voyage, les membres de la compagnie émergeaient du défilé secret, à proximité de Foncombe, la dernière maison simple à l'est de la mer. C'est là qu'ils sollicitèrent l'aide du seigneur Elrond, l'un des rares elfes en mesure de leur révéler les secrets de la carte qu'ils avaient en leur possession. C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Gandalf ! Seigneur Elrond ! C'est étrange que des orques s'approchent si près de nos frontières. Quelque chose ou quelqu'un les a attirés par ici. Ah ! Il se peut que ce soit nous. Bienvenue, Thorin, fils de train. Il ne me semble pas vous connaître. Et que faisiez-vous sur la Grande Route de l'Est ? Qu'est-ce que vous pensez que je vous présentez... C'est un bon coup ! ... C'est un bon coup ! C'est un bon coup ! Il ne s'agit pas de cerf boisson. Tiens ! Nos affaires ne regardent pas les elfes. Au nom du ciel, Thorin, montrez-lui la carte. Elle est bonne. Ah, Kyrth Ithil. Des runes lunaires ? Sauriez-vous les déchiffrer ? Pourriez-vous m'aider ? Pourriez-vous m'aider ? Pourriez-vous, comme vous ! Vous, il n'y a pas d'enormé. Bienvenue. Joli comme nous bunları ! Sous-titrage ST' 501 ... Tenez-vous près de la pierre grise quand la grive frappera, et le soleil couchant avec la dernière lueur du jour de Durin brillera sur la serrure. Nous devrons nous tenir au bon endroit, et aussi au bon moment. Alors, et alors seulement, la porte s'ouvrira. D'aucuns estimeraient que cela n'est pas prudent. Dites-moi, Gandalf, pensiez-vous vraiment que vos plans et vos manœuvres passeraient inaperçus ? Le dragon hante votre esprit depuis longtemps. Il y a plus à craindre que toute la malfaisance de Smaug. Une lame de Morgul. Il parle d'un nécromancien qui vivrait à Dol Guldur, un sorcier qui ramènerait les morts à la vie. Gandalf, Sauron a été vaincu. Un tel pouvoir n'existe pas en ce monde. La question de cette compagnie de nains, toutefois, me trouble au plus haut point. Seigneur Elrond, les nains sont partis. À l'instant. Refusant de se laisser dissuader par les elfes et le conseil blanc, les nains reprirent leur long voyage en direction de la montagne solitaire. Leur route les fit franchir la haute passe où le ciel se mit à gronder. Leur route les fit franchir la haute passe où le ciel se mit à gronder. Il s'en d'avis ! Il s'en d'avis ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501